Voilà, on va mettre ça en bas, voilà. Du coup, alors comme je vous ai dit à tout le monde, ce qu'on va faire, pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui on va faire que des révisions de collège sur les bases de l'électricité. Donc en fait, je vous avais mis 4 liens, donc c'est les 4 liens que je vous ai mis ici. Donc, utilisation du voltmètre, c'est un tout petit film de quelques minutes sur des notions de collège, en niveau cinquième, l'utilisation de l'ampèremètre et l'utilisation d'un multimètre. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc le premier lien, alors ceux qui ont pu l'ouvrir, je vous dis, vous essaierez de l'ouvrir, ou vous pouvez essayer de le faire en ce moment, sur Internet Explorer, parce que c'est du SWF, et quand c'est cette terminaison-là, ça s'ouvre mieux sur Internet Explorer. Donc je vais commencer par ce site-là. Donc apparemment, j'ai un message de... Ah oui, Gaspar. Ok. Donc, alors je vais sur le premier lien, et ensuite, j'aimerais que ce soit un petit peu vous qui fassiez des propositions, en fait. Voilà. Moi, je vous donne les grandes lignes, et après, c'est vous qui allez essayer de répondre un petit peu aux questions qui sont posées, et comment est-ce qu'il va falloir procéder. Alors, le but de ce premier lien, c'est d'apprendre à mesurer une tension électrique aux bornes de différents dipôles. Voilà. Donc en fait, on vous dit que vous allez faire un montage qui est interactif, parce qu'on va pouvoir utiliser la souris pour déplacer, faire des choses, construire des montages, des choses comme ça. Voilà. Donc les fils peuvent être déplacés, cliquer, glisser, le sélecteur du multimètre peut être tourné en cliquant dessus. Avec la souris, c'est comme si vraiment vous aviez un multimètre devant vous, et vous allez pouvoir choisir les calibres, brancher correctement, enfin voilà, comme si vous étiez en TPI. Alors, ce qui est important, fais attention, c'est bien marquer, un multimètre peut être détruit si on l'utilise mal. Donc vous allez pouvoir avoir peut-être le multimètre exposé si vous l'utilisez mal. Voilà. Donc voilà un petit peu le... Alors, pour réviser, on va commencer par une première notion. En électricité, est-ce qu'on appelle des générateurs et des récepteurs ? Alors là, vous avez les plus courants. Je pense que tout le monde a dû voir ça au collège. Alors, il faut m'associer ce qu'on appelle un dipôle. Dipôle, parce que c'est à deux bornes. On voit bien que sur chacun des dispositifs que vous avez, vous avez toujours à chaque fois deux bornes. C'est pour ça qu'on appelle ça un dipôle. Et alors voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est associer le symbole au dipôle. Alors, est-ce que quelqu'un veut se proposer ? Allô ? Un volontaire ? Le rond avec les... Avec. Il y en a trois. Oui. Lequel ? C'est pour la lampe. Alors ça, ce serait pour la lampe. Donc la lampe, elle est ici. OK. Voilà. Après la pile, c'est le troisième. Alors, il ne faut pas confondre. Il y a la pile et il y a le générateur. Donc c'est deux choses différentes. Donc la pile, on l'avait ici. La résistance, c'est le premier. Oui. Voilà. Le générateur, c'est le deuxième. Celui-là ? Non, c'est le dernier. Ah, le dernier. OK. Et donc celui qui manque, on voit que c'est une sorte de cylindre. Le moteur. C'est le moteur. Voilà. Donc en fait, on voit qu'on a différents composants. Des composants qui peuvent produire de la lumière. Des composants qui peuvent tourner. Et d'autres, on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc on va valider. Voilà. Donc pour l'instant, tout est bon. Donc voilà, vous avez bien compris. Donc ça, il faudra bien connaître ça. Parce que je vais vous demander des fois de faire des schémas. De faire des schémas électriques. Et donc là, il va falloir utiliser tout ça. Alors apparemment, j'ai un message de Jade. Donc OK. C'est bon. Voilà. Du coup, question suivante. Il va falloir me dire sur chacun des dispositifs qu'on venait de me citer. Eh bien, lesquels sont des récepteurs ? Lesquels sont des générateurs ? Alors, la lampe. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la lampe ? C'est un récepteur ? Oui. Alors déjà, c'est quoi la différence entre générateur et récepteur ? Le générateur, il va produire de l'électricité, de l'énergie ? Oui, du courant, de l'intensité, voilà. Et le récepteur, il va le recevoir ? Et le récepteur, il va le recevoir ? Voilà. Donc si la lampe s'allume, c'est qu'elle reçoit d'énergie électrique ou d'une intensité lumineuse, enfin une intensité électrique. Donc on va dire que c'est un récepteur. Alors, et la pile ? C'est un générateur, du coup ? Eh bien oui, ça produit du courant. C'est un générateur. La résistance, est-ce qu'elle reçoit du courant ou est-ce qu'elle produit du courant ? C'est-à-dire, en fait... Elle reçoit ? Oui, elle reçoit parce que... Elle fait passer ? Oui. Alors, un petit moyen pour vous en souvenir. Quand ça produit de l'électricité ou de l'intensité, il suffit juste de mettre... Justement, on va mettre... C'est ce qu'on va faire après. Il suffit de mettre un voltmètre aux bornes, aux deux bornes du dispositif et voir si ça produit une tension ou pas. Donc on sait qu'une pile, si on branche un voltmètre, on aura une tension. Si vous prenez une lampe toute seule, déconnectée, vous lui mettez un voltmètre, ça affichera zéro. Donc c'est un récepteur. La résistance, pareil, vous mettez un voltmètre sur une résistance, débranchée, votre résistance, elle affichera zéro volt. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas produire de tension, donc c'est vraiment un récepteur. Et le moteur ? Est-ce qu'il reçoit du courant ou est-ce qu'il produit du courant ? Il en reçoit. Il reçoit parce que... Il fait quoi le moteur en fait ? Vous m'avez dit tout à l'heure. Il tourne. Mais pour qu'il puisse tourner, qu'est-ce qu'il faut lui fournir ? De l'électricité. De l'électricité, d'énergie électrique. S'il n'en a pas, s'il n'en reçoit pas, il ne tourne pas. Donc, forcément, le moteur, il n'y a pas le choix. C'est un récepteur. Et enfin, le générateur, comme son nom l'indique. C'est un générateur. C'est un générateur. Voilà. On peut valider. On n'a même pas eu besoin d'aide. Voilà. Voilà pour la deuxième partie. Alors, la troisième partie, voilà. On arrive sur le fameux multimètre. Le voilà, notre multimètre. Donc, on vous dit que pour mesurer une tension, on utilise le multimètre. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs fonctions. Il y a V. Alors, il y a V avec le petit symbole, une petite droite là, avec une petite sinusoïde. On a une partie verte. C'est marqué en HOM, le symbole. Et une partie rose, ici, c'est marqué en milliampères. Donc, ça veut dire que, ben voilà. On peut faire tout ça avec un ampèremètre. Donc, si on veut mesurer une tension, sur quelle couleur vous allez vous placer, est-ce que vous allez plutôt mettre le curseur plutôt sur la partie rose, plutôt sur la partie verte, plutôt sur la partie bleue claire, à votre avis ? Sur la partie bleue ? Oui. Et oui, parce que la partie bleue, c'est le volt, c'est les volts. Et les volts, c'est une tension. Alors, je vais même aller un peu plus loin. Si on veut mesurer la tension sur les circuits qu'on a vus tout à l'heure, enfin, avec les composantes de tout à l'heure, est-ce qu'il faudra mieux utiliser la partie bleue de gauche ou la partie bleue de droite ? C'est quoi la différence entre la partie de gauche, ici, et la partie de droite, ici ? On voit qu'il y a des... Oui. Sur le V, on voit qu'il y a une barre avec des petits traits en dessous. Oui. Et alors que de l'autre côté, il n'y a pas, c'est juste une vague ? Oui. Alors, ça veut dire quoi ? C'est de symbole. Eh bien, la droite que vous avez juste à côté, là, le petit segment, ça veut dire qu'on mesure ce qu'on appellera une tension continue. Ça veut dire que votre générateur, il va délivrer une tension constante. Par exemple, si vous avez un générateur de 6 volts, il va vous délivrer toujours 6 volts. Ça veut dire que la tension, elle, ne changera pas. Alors que, là où il y a la petite vague, ça veut dire qu'on appelle ça une tension alternative sinusoidale. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une tension qui va bouger constamment en fonction du temps. C'est par exemple la tension que vous avez chez vous. La tension, ce qu'on appelle la tension du secteur. Vous savez que vous êtes sur 220 volts. Mais c'est une tension alternative. Donc, ça sera plutôt ici. Mais nous, pour les montages qu'on va faire en seconde, ça sera toujours sur la partie de gauche qu'on va travailler. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu plus loin pour vous expliquer ça. Donc, nous, on ne travaillera que sur cette partie-là, en fait, cette année. Alors, je continue. Pour brancher le voltmètre, il faut combien de fils ? Deux. Deux. Ben oui. Il va falloir deux fils pour brancher un voltmètre dans un circuit. OK. Oui. C'est bon ? Oui. Alors ensuite, voilà. Les voilà, vous deux fils. Généralement, on met toujours un fil rouge, un fil noir. Alors, on va te demander de connecter une borne de chacun des fils au multimètre qu'on utilisera en voltmètre. Alors, par habitude, on met toujours le fil rouge pour dire que c'est l'arrivée du courant. Voilà. Alors, comment... Vous voyez, ça peut se bouger. On peut bouger les fils. Alors, où est-ce qu'on va les connecter ? Où est-ce qu'on va mettre le fil rouge ? Où est-ce qu'on va mettre le fil noir si on veut mesurer une tension dans un circuit avec un voltmètre ? Eh bien, le noir, on va le mettre sur COM. Oui, très bien. Et le rouge, du coup, on va le mettre sur V... Omega ? Oui, O. Voilà, O, c'est la résistance. Oui, O, c'est pas. Et V, c'est ce qu'on veut mesurer. Donc, ça veut dire que si vous mettez sur ce connecteur, eh bien, ça veut dire qu'on peut soit mesurer une tension, soit mesurer une résistance. Mais si vous mettez votre curseur ici sur la tension, vous allez forcément mesurer une tension. Donc, voilà. Donc, on met toujours le fil rouge. On le met toujours sur l'arrivée du courant. Donc, on le met toujours sur V. Et le fil noir, c'est généralement ce qu'on appelle la masse. La masse, on la met toujours sur COM. OK ? Voilà. Et bien, voilà pour la première animation. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Voilà le score. Voilà, le score, c'est 3 sur 3 parce qu'on avait 3 trucs. OK. Alors, sans que ça, je peux fermer. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième lien. Alors, le deuxième lien, c'est celui-là. C'est une petite vidéo. Alors, pareil, on va la regarder ensemble. C'est quoi un circuit électrique ? Un circuit électrique contient obligatoirement un générateur qui apporte l'énergie au circuit et au minimum un récepteur qui utilise l'énergie pour produire de la lumière, un mouvement, etc. Le générateur, au sens général, est associé à ce symbole. La pile, qui est un générateur particulier, a son propre symbole. Voici celui de la lampe. Puis celui du moteur. Celui de l'ADEME. De l'existence. Et enfin, les symboles de l'interrupteur ouvert et fermé. On parle de circuits ouverts quand le courant électrique ne peut plus passer. Quand on demande de fermer le circuit, c'est qu'on veut l'établissement du courant. Par exemple, fermer l'interrupteur permet l'éclairage de la pièce. C'est pourquoi l'interrupteur a deux symboles, ouvert et fermé. Le courant circule de la bande plus du générateur vers sa borne- dans un circuit fermé. On indique le sens à la tête de flèche rouge sur le circuit. Remarque. Dans le cas d'un moteur, le sens du courant change la rotation. marche avant, marche arrière. L'ADEME, elle, ne laisse passer le courant que dans un sens. Elle le bloque dans l'autre cas. Pratique pour imposer le sens du courant. Il existe deux types de circuits. Le circuit en série ou le circuit en dérivation. Commençons par le circuit en série. En voici un exemple. On remarque qu'il n'y a qu'une seule boucle. Tous les éléments se suivent. Si un des éléments est retiré ou en panne, tous les autres s'éteignent. Voyons maintenant le circuit en dérivation. En voici un exemple. On remarque qu'il y a plusieurs boucles. Si un des éléments est retiré ou en panne, les autres continuent de fonctionner. Un court circuit représente un danger car il relie directement les bandes du générateur en traire, ce qui provoque un grand courant dans le circuit et un risque de détérioration du générateur. Cela peut aller jusqu'à l'embrasement du conducteur. Et voilà. Voilà pour la vidéo. Du coup, alors, du coup, du coup, voilà, je vais passer à la suite. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris la vidéo ? Est-ce qu'il y a des points où il faut revenir ? Donc, vous avez vu, vous avez vu plusieurs choses. On vous a parlé des différents composants, on va dire électroniques. On vous a parlé des différents types de circuits. On vous a parlé du court circuit. Et voilà. Et du sens du courant, etc. Donc, en fait, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, on va le reprendre à travers ces petites animations que vous avez là. Donc, je ne sais pas si tout le monde a le lien sous les yeux ou pas. Enfin, est-ce que vous l'avez sur votre ordinateur, ça aussi, ce site internet ? Je ne sais pas, vous me dites est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ah, je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver aussi. Il y a Axel, Rémi, Antoine. Ok, qui viennent d'arriver. Ok, donc là, pour l'instant, j'en suis là. On a fait le voltmètre. On a fait les révisions de 5e ici. Et là, maintenant, on va faire le site qui s'appelle Utilisation de l'ampère-mètre. Ça s'appelle Physique-Chimie. Voilà. C'est ce site-là. Donc, ce site, c'est celui-là, du coup. Et là, on va essayer de voir un petit peu toutes les animations possibles pour bien comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'électricité. Voilà. Alors, je commence dans l'ordre. On va commencer par celui-là. Alors, quand il veut. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Ok, c'est un peu long. Alors, ok, c'est pourquoi il bloque. Alors, en gros, bon, on va voir autrement. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de montrer, donc, le temps que ça arrive, on va voir. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est quoi ? D'abord, c'est essayer de schématiser des circuits en utilisant les symboles qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, c'est voir l'importance du sens du courant. Ensuite, ce qu'on va essayer de montrer, c'est l'association de dipoles, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si on met une lampe avec une résistance, si on met deux lampes. On va essayer de voir ce qui va se passer. Et on va essayer de faire donc différentes associations. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. On va essayer donc de mettre des des circuits, des composants en série ou en dérivation. On va essayer de voir ce que c'est la différence entre conducteur et isolant. Et ensuite, on parlera du court-circuit pour terminer. Voilà. Alors, pourquoi ça ne va pas marcher ? Donc, je vais recommencer. Alors, oui. Ça va bien que ça marche. Je ne sais pas est-ce que vous y avez accès aussi ? Vous pouvez me dire si vous avez accès à ça ou pas ? Pourquoi j'arrivais ? Moi, j'arrivais hier et là, je n'y arrive pas. Donc, voici, je remets à nouveau. Est-ce que quelqu'un y a accès ou pas ? Enfin, dites-moi. Est-ce qu'on essaye un autre peut-être ? Est-ce qu'il y a un autre peut-être ? Alors... autrement j'étais essayé sur internet explorer pour la semaine du service internet ou pas voilà alors est-ce que ça va mieux marcher ici je sais pas est-ce que vous avez quelque chose de votre côté c'est quoi déjà ces utilisations d'un ampère ah voilà c'est bon ça marche c'est en fait c'est ce site là moi je commence par un circuit simple vocabulaire voilà bon ça y est bon apparemment ça marche mieux sur internet explorer apparemment donc voilà donc voilà la première diapo que j'ai alors voyez voyez donc comment ça marche ce site on vous donne des composants vous donne des fils voyez vous allez pouvoir les déplacer tout ça et on vous met l'activité ici voyez vous avez juste à cliquer sur l'activité et la voilà donc voilà ce qu'on vous demande de faire ce qu'on vous demande de faire donc ce qui serait bien c'est que pour on puisse le faire ensemble donc si vous l'avez sur votre ordinateur vous pouvez faire exactement la même chose que moi donc en fait on vous demande de réaliser un circuit tout simple alors c'est quoi ce circuit vous avez ici une pile avec ce qu'on appelle des petites pinces crocodile vous avez un interrupteur et une lampe et il faut relier tout ça par des fils donc il faut juste faire le montage et puis vérifier qu'est ce qui se passe si l'interrupteur est ouvert et vous y que vous cliquerez sur le bouton pour le mettre soit en position ouverte soit en position fermée et ensuite on complétera les phrases qui sont là d'accord alors pour enlever l'activité vous faites juste ça vous cliquez sur les flèches ici voilà alors tout le monde peut essayer de le faire si tout le monde a sous les yeux donc ceux qui l'auront pas ou ceux qui sont soit sur des portables par exemple qui peuvent pas y accéder vous allez le faire avec moi et les autres qu'un ordinateur vous pouvez le faire vous même alors est-ce qu'il y en a qui ont des portables moi moi j'ai un portable d'accord donc si vous avez un portable vous n'allez pas pouvoir utiliser la souris du coup même votre doigt ça marchera pas donc ça peut marcher que sur un ordinateur donc ceux qui ont un ordi ben voilà vous allez faire comme moi vous allez déplacer les fils vous allez les mettre de manière à réaliser le circuit qui était demandé bon oui je prends un premier fil je prends la pile je pars je pars de la borne plus je vais à l'interrupteur de l'interrupteur je repars à la lampe oui je suis en train de constituer mon circuit électrique voilà et je repars de la lampe et du coup je retourne à la pile oui moi je sais pas ce que vous allez envoyer parce que j'ai envoyé c'est à dire ce site et ben c'est là dessus c'est sur le lien que je t'ai envoyé et c'est sur circuit simple pour cliquer dessus tu cliques dessus tu tombes sur sur ça mais faut bien te mettre sur internet explorer ce que tu vois je viens de le faire sur google chrome ça marchait pas et ça marche que sur internet explorer donc c'est le premier icône alors qu'est ce que je constate pour l'instant moi je constate comment circuit ben ma lampe s'allume pas alors pour le parce que c'est normal oui oui parce que l'interrupteur il est il est ouvert c'est sur le haut haut ça veut dire ouvert alors écoute souris vous allez appuyer vous allez appuyer sur f pour fermer l'interrupteur et là ça marche là ça s'allume voilà donc en gros et ben d'après le premier schéma et ben je vais pouvoir répondre aux questions alors la lampe et la pile possède chacun deux bornes ce sont quoi alors d'après vous c'est quoi le mot qui convient comme il ya deux bornes pour la pile deux bandes pour l'interrupteur deux bandes pour la lampe on appelle ça il ya deux bornes deux bornes ça veut dire quoi des dipoles des dipoles ce sont des dipoles il ya deux bornes alors qu'est ce qu'il faut retenir je dirais ben moi je retiens deux choses je retiens que une lampe ça a deux bornes mais les deux bornes moi je dis qu'elles sont pas polarisées alors ça veut dire quoi qu'elles sont pas polarisées ça veut dire qu'il ya pas de bornes plus et de bornes moins ça veut dire que je peux les mettre comme je veux les bornes alors qu'une pile vous êtes d'accord que ça a deux bornes mais une pile il ya toujours une borne plus une borne moins toujours donc on dit que ce sont des des bornes polarisées c'est à dire qu'il ya toujours le plus que d'un côté le moins que de l'autre alors que pour une lampe mais il ya pas de plus et de moins donc on dit que c'est non polarisé voilà je rajoute un petit peu plus de vocabulaire alors la pile est le on m'a dit alors qu'elle fournissait le courant donc la pile c'est le générateur voilà le générateur et du coup la lampe est le puisque elle utilise le courant pour fonctionner le récepteur le récepteur très bien alors après on a vu deux choses sur notre sur notre schéma électrique l'interrupteur le courant ne passe pas la lampe est éteinte ouverts très bien et l'interrupteur et ben voilà le courant passe la lampe est allumée donc c'est quoi qu'il faut retenir je dirais de cette première manip c'est que le circuit électrique c'est une suite ininterrompue c'est ça qui est important ça fait une boucle de dipoles dont l'un au moins est un générateur c'est à dire que si vous faites une boucle avec des résistances des lampes des interrupteurs même si vous faites une boucle fermée vous n'aurez pas de courant donc pour que la boucle fonctionne il faut que dans les dipoles il y ait au moins un générateur voilà ça c'était la première animation donc je peux la fermer alors est-ce qu'il y a des questions sur cette première animation ? c'est tout bon ? ça permet de revoir tout ce qu'on vient de voir depuis le début alors maintenant on a dit apprendre à construire à dessiner à dessiner un circuit électrique en le schématisant alors là cette fois-ci voilà bien observé il faut connaître tous ces symboles pour pouvoir bien représenter un schéma électrique donc vous avez la pile on l'a vu tout à l'heure les fils de connexion donc c'est juste on dessine ça par des traits les traits c'est des fils on peut avoir des fils qui se croisent on appellera ça des nœuds tout à l'heure l'interrupteur ouvert l'interrupteur fermé la lampe on m'avait dit que c'était un rond avec une croix le moteur c'était un rond avec un M et là vous avez encore trois autres composants qu'on va pouvoir utiliser cette année on appelle ça la résistance du conducteur omic c'est un rectangle et la diode on a dit que la diode c'est un triangle avec un trait et la diode ça ce qu'on appelle un sens passant un sens bloquant et là ce qui clignote c'est une petite dell c'est une petite dell on dit led en anglais on appelle ça une diode électro luminescente ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand la diode est dans le sens passant la diode s'allume et quand la diode est dans le sens bloquant la diode s'éteint donc on peut très bien avoir une dell qui clignote c'est à dire qu'elle présente soit le sens passant soit le sens bloquant on peut très bien avoir ça en fait donc voilà donc voilà en gros tous les composants que vous devez connaître pour la seconde alors maintenant on va les utiliser pour construire et schématiser des schémas électriques alors on va vous en mettre plusieurs donc voilà vous avez un voilà vous avez un dispositif électrique vous avez une boucle et on va vous demander de la schématiser alors pour la schématiser voilà on vous a représenté les fils voilà les fils sont représentés alors qu'est-ce qui manque ? qu'est-ce que je dois piocher dans ma liste pour représenter correctement le circuit ? qu'est-ce que j'ai besoin ? la pile alors la pile et ben le souci enfin le souci c'est que j'en ai deux moi j'ai celle-là et celle-là il faut regarder les plus éléments oui il faut regarder les plus éléments la grande barre elle est en haut la grande barre est en haut c'est ça parce qu'on a le plus ici c'est marqué plus donc la grande barre c'est côté plus la petite barre c'est côté moins voilà ok ensuite il faut l'interrupteur ouvert il faut l'interrupteur il est sur haut il est sur ouvert non en plus il y en a quand ? donc on n'a pas le choix oui voilà ok et la lampe et la lampe la croix c'est bon vous êtes sûr ? on peut valider ? oui et ben allez là bravo on peut passer au schéma suivant voilà donc voilà le nouveau schéma je mets tout le voilà les matériaux à côté alors je vous écoute qu'est-ce que je mets cette fois-ci ? la même pile la même pile puisque le plus est en haut très bien voilà un interrupteur fermé il est sur F il est fermé donc je prends celui-là et c'est un moteur et c'est un moteur donc il faut prendre le M voilà donc on vérifie impeccable on peut passer au suivant alors le suivant voilà alors qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? pour l'instant tous les circuits que vous avez c'est tous des circuits en série c'est-à-dire qu'à chaque fois on a une boucle on n'a qu'une seule boucle avec un générateur dedans il faut la pile dans l'autre sens alors il faut la pile dans l'autre sens puisque le plus c'est en bas donc ça sera la pile ça sera ce symbole-là la lampe la lampe en bas la diode alors la diode elle est où ? elle est là ? tu crois que ça ? oui non ça c'est pas la diode ah c'est une diode ça ? vous êtes sûr que c'est une diode ? non ça c'est une... comment ça s'appelle ? résistance une résistance je pense voilà et qu'est-ce que c'est ça ? est-ce que vous connaissez ? c'est une sorte d'interrupteur ? et ben si et il serait comment ouvert ou fermé ? ben là il est ouvert il est ouvert parce que s'il est fermé vous voyez le petit truc rouge on fait descendre et là il sera fermé donc en fait c'est bien un interrupteur c'est une autre façon c'est un autre type d'interrupteur mais c'est quand même un interrupteur aussi voilà ah le schéma n'est pas correct donc on va annuler recommencer alors qu'est-ce qu'on a fait ? regardez bien alors j'annule on recommence c'est pas le sens euh pour voir la pile le plus c'est du moins alors on va vérifier c'était bon le plus il est en bas c'est bien ça oui le plus il est en bas voilà et le moins il est en bas voilà donc ça c'est bon ah bon j'ai envie de dire ouais l'interrupteur ouvert bah c'est juste donc c'est sur la résistance qu'on a vu oui c'est la diode et ben on va vérifier alors la lampe voilà et alors vous dites que c'est une diode alors qui sera comme ceci on va vérifier voilà c'était bien une diode ok et du coup ça s'illumine ah non non oui oui ça s'illumine parce que c'était le sens passant de la diode parce qu'on sait que ta diode elle a un sens passant un sens bloquant donc ça veut dire que si la diode est dans le sens passant et ben ça permet à la lampe d'être allumée si elle est dans le sens bloquant ça bloque le courant donc ça empêche le courant de passer dans la lampe voilà mais ça ressemble bien à une résistance quand même euh oui c'est un peu la même alors une résistance ça sera voilà ça sera plutôt comme ça c'est à dire que c'est une sorte de cylindre une résistance avec des petits c'est voilà avec des petits cercles et les petits cercles ça a des couleurs et les couleurs ça signifie que ça correspond à une valeur de résistance voilà d'accord alors pareil voilà à vous de schématiser euh ben la pile euh le courant enfin le plus en haut et le moins en bas oui la lampe elle est en haut la résistance donc là cette fois ci on est sûr que c'est une résistance et l'interrupteur et l'interrupteur ouvert en bas on vérifie impeccable et voilà voilà pour cette deuxième animation c'est bon pour tout le monde pour représenter un circuit alors maintenant on va voir l'importance du sens du courant et comment circule un courant dans un circuit oui alors cette fois ci on va voir deux choses qui sont importantes c'est le sens du courant c'est à dire le sens de circulation du courant et euh et puis l'impact l'impact que le sens du courant peut avoir donc là vous avez une question comment inverser le sens de rotation d'un moteur donc vous avez un circuit série avec l'interrupteur, la lampe et une pile qui va produire le courant et nous ce qu'on veut faire c'est donc euh du coup bah déjà je ferme l'interrupteur vous êtes d'accord donc si je ferme l'interrupteur le circuit est fermé la lampe s'allume et je vois que le moteur il tourne alors maintenant comment je peux faire pour inverser le sens de rotation du moteur et bien on vous donne un indice ici qu'est-ce qu'il va falloir faire il faut que la non pas la tourner il faut le fil il faut changer les fils les inverser ce fil là on va le mettre sur le plus et le fil qui est sur le plus on va le mettre sur le moins on va pas tourner la pile on va juste intervertir les fils et voilà ce que ça donne vous voyez le petit point là il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et si j'inverse il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre voilà donc la réponse ben voilà c'est que le sens de rotation du moteur dépend du sens de branchement du moteur au bord de la pile donc on peut en déduire que le courant a un sens alors ça c'est important le sens du courant alors comment est-ce qu'on va faire voilà ce qu'il faut que vous reteniez c'est le courant il va toujours de la borne plus du générateur ou de la pile vers la borne moins à l'extérieur du générateur vous voyez vous avez le plus ici donc c'est comme si vous aviez la borne plus vous partez du plus du générateur vous faites tout le circuit électrique et vous revenez à la borne moins voilà le courant il circule toujours comme ça de la borne plus du générateur vers la borne moins du générateur et ben voilà voilà un petit schéma qui vous l'explique vous voyez c'est comme si vous aviez un flux alors ce qu'on va voir c'est que le courant c'est comme si vous avez des électrons qui se déplacent là vous imaginez les petits trucs rouges c'est les électrons et ben voyez que les électrons ils partent du plus ils traversent tout le circuit et ils reviennent à la borne moins donc si on inverse regardez on inverse le sens mais là on part toujours du plus vers le moins parce qu'on a inversé le sens du courant ça va pour tout le monde ? donc voilà alors maintenant ce qu'il faut aussi savoir c'est que le courant il va falloir le représenter vous aussi cette année dans un circuit et pour présenter le courant pour dire ben le courant il va dans tel sens il va falloir représenter par une petite flèche mais la flèche vous allez la placer sur le fil sur le fil de connexion du circuit en fait et cette petite flèche que vous allez placer c'est pour indiquer le sens du courant et ça c'est important en fait pourquoi c'est important parce que selon le sens du courant vous pouvez très bien avoir ça veut dire une intensité que vous pouvez lire sur un multimètre qui sera positive ou qui sera négative selon le sens alors on va voir si vous avez compris allez je vous laisse faire le dernier montage en indiquant bien sûr le sens du courant la pile oui alors laquelle ? le moins il va être en haut celle qui est la plus en bas voilà ensuite pour le moteur ben on met le M oui pour la pile on met le rond avec la croix pour la pile pour la lampe plutôt voilà ok alors l'interrupteur il est ouvert ou fermé là ? là il est fermé alors s'il est fermé je prends celui-là et le sens du courant alors c'est par rapport au voilà c'est le sens du plus alors du plus on a dit que ça partait du plus et que ça détour et que ça allait jusqu'au moins alors ça serait la flèche qui va à gauche ouais là on vérifie alors si c'est bien la bonne flèche la flèche on la met bien comme je vous ai dit on dessine la flèche sur le fil enfin sur le circuit directement et c'est comme ça qu'on indique que le courant il fait comme ça il suit ma souris on va vérifier voilà donc là on peut continuer alors comment se comporte justement une diode dans un circuit ? puisqu'on a dit que la diode elle avait un sens passant un sens bloquant on avait dit alors regardez ce qu'il va se passer là je sais pas comment aller ma diode on va vérifier tout à l'heure je ferme mon circuit donc si je ferme mon circuit la lampe s'allume donc on a dit quoi ? on a dit que le courant il part de la borne plus de la pile donc on va suivre le courant avec ma souris donc il traverse l'interrupteur il traverse la diode et regardez la diode c'est comme si vous aviez une flèche et bien le courant il a le même sens que la flèche de la diode ça traverse la lampe et ça revient au moins donc ça pour moi ça veut dire que le courant il passe c'est ce qu'on appelle le sens passant de la diode mais il n'y a pas de flèche sur une vraie diode ? et bien non non mais c'est le symbole qui veut dire que c'est le sens passant la flèche elle est comme si tu avais la pointe d'une flèche qui est représentée ici et bien j'aperçois que la pointe de cette flèche elle va dans la même direction que le courant donc c'est pour ça qu'on appellera ça le sens passant ça veut dire que cette diode elle laisse passer le courant pour que la lampe s'allume maintenant on va inverser la pile enfin on va inverser les bandes de la pile et bien regardez je fais exprès de laisser l'interrupteur toujours fermé et là la lampe s'allume plus pourtant le circuit est fermé alors on va essayer de comprendre le courant il part d'où le courant cette fois-ci ? donc il part d'ici il traverse la lampe il traverse la diode sauf que regardez le courant il va vers le haut la diode elle va vers le bas d'ailleurs il y a un petit trait là qui veut dire que ça bloque on ne peut pas passer donc on va avoir le sens bloquant de la diode ça veut dire que même si le circuit est fermé comme on le voit si la diode présente un sens qu'on appellera bloquant c'est à dire que le courant il ne peut plus passer là et bien c'est comme si ma diode se comportait comme un interrupteur ouvert et là la lampe s'allumera pas donc c'est ça l'intérêt d'une diode une diode ça veut dire que selon comment vous allez l'orienter elle pourra soit laisser passer le courant soit bloquer le courant un peu comme un interrupteur en fait voilà donc voilà la réponse donc une diode ne laisse passer le courant que dans un sens c'est ce qu'on appelle le sens passant on le voit ici on voit bien que le courant est bien dans le même sens que la diode donc là la lampe va pouvoir s'allumer et dans le deuxième cas vous voyez qu'on a inversé les bandes de la pile le courant circule comme ceci il n'est pas représenté donc je vous montre avec la souris et là je suis bloqué le courant il va à l'opposé de la diode donc là on va avoir le sens bloquant de la diode voilà alors maintenant monter alors il va falloir faire le schéma correct on vous dit de monter la deuxième diode c'est à dire la diode qui est là là de sorte que le moteur ne tourne plus donc je ne vais pas vous mettre la marche à suivre tout de suite donc on a bien le courant qui part du plus qui va à l'interrupteur qui va à la diode et on voit bien que le courant vous êtes d'accord il est dans le même sens que la diode et donc ça ferme bien le circuit donc ça veut dire que le moteur il tourne alors maintenant avec ça là avec cette deuxième diode comment vous allez faire du coup pour pour bloquer le moteur alors qu'est-ce qu'il faudrait faire je ne veux pas le faire oui alors je l'écoute on débranche le fil qui va de la diode 1 au moteur on met sur la diode 2 on met sur la diode 2 et après on rajoute un fil enfin maintenant il faut tourner la diode 2 voilà comme ça voilà on va arrêter le moteur alors on enlève le fil vert qui est sur le moteur on le met sur la borne noire la diode 2 alors pourquoi je ne peux pas l'enlever, regardez moi je fais ce que tu me dis bon ben qu'est-ce qu'il faut que je passe ? alors à ce moment là on enlève du moteur et on le met sur le noir non non je ne peux pas moi j'aimerais bien mais je ne peux pas pourquoi ? tu peux éteindre l'interrupteur ? voilà parce qu'on ne peut pas couper d'un coup ça pourrait peut-être endommager le moteur donc il faut bien éteindre l'interrupteur sinon là maintenant je vais pouvoir, regardez là ça marche et alors après qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? du coup il faut mettre le fil vert sur la borne rouge de la diode 2 ouais et après il faut relier les deux diodes avec le fil bleu donc je peux mettre le fil bleu ici par exemple et donc après j'ai plus qu'à rapporter et voilà on vérifie si ça marche donc je ferme l'interrupteur et là ça se marche, le moteur ne tourne plus parce que là la diode est bien dans le sens bloquant donc là ça veut dire que le courant il fait comme ça il traverse l'interrupteur, il traverse la première diode et il sera bloqué au niveau de la deuxième donc il n'y a plus de courant au niveau du moteur donc le moteur ne peut plus tourner ça va pour tout le monde ? ben voilà impeccable alors maintenant on va voir ce qu'il se passe quand on va faire des circuits séries ou des circuits en dérivation c'est à dire qu'on va associer différents dipoles entre eux voilà donc il y a deux petites manips là-dessus qui sont pas mal je trouve, qui expliquent bien la différence entre les deux alors la première voilà donc là vous avez une pile toujours pareil avec les petites pinces crocodiles et là vous avez des lampes et des fils donc on va vous demander en fait tout simplement de faire quoi ? on va te faire un circuit alors peu importe, c'est vous qui allez choisir donc il faut mettre vous avez à votre disposition deux lampes et là ce qu'on appelle les douilles vous avez les deux douilles pour connecter les deux lampes au circuit voilà donc qu'est-ce qu'il suffit de faire pour que la lampe puisse se connecter au circuit ? il faut juste mettre la lampe dans la douille voilà pour la première voilà il faut juste bien visser pour que ça rentre bien dedans vous voyez pas celui-là voilà il faut bien que ça rentre dedans et après vous vissez pour que ça soit bien connecté ensuite aux deux bornes alors ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? vous voyez j'ai quatre fils donc je peux prendre un fil où est-ce que je vais le relier ? je vais faire une boucle par exemple comme tout à l'heure donc voilà voilà ensuite je relis ma première lampe à ma deuxième et voilà et normalement si tout va bien si je branche bien ici qu'est-ce qu'il va se passer si je lâche la souris ? ça va s'allumer ça va s'allumer on a bien deux lampes alors moi ce que je constate c'est quoi ? c'est que si je dois enlever si je dois déconnecter une des deux lampes et bien est-ce que la deuxième va s'allumer ? on vérifie ? c'est-à-dire si je déconnecte ici regardez les deux s'éteignent donc ça c'est important ça c'est important pour un circuit série ça veut dire que si vous il y a une lampe qui grille mettons cette lampe elle grille c'est-à-dire que celle grille ça fait ça et bien du coup la deuxième lampe va pas s'allumer alors du coup chez vous si vous avez une lampe qui grille est-ce que les autres lampes se grillent ou pas ? non donc ça veut dire que chez vous vous n'avez pas un circuit comme ça ? c'est un circuit en dérivation qu'on a chez nous et bien oui donc ce que vous avez chez vous c'est ça c'est une lampe ici une lampe ici on va les mettre en dérivation c'est deux lampes c'est-à-dire que le fils bleu je vais le mettre là et qu'est-ce que vous constatez déjà pour l'instant ? elle s'allume ? il y a la lampe L2 elle s'allume et la lampe L1 elle s'allume pas ça veut dire que si il y a une lampe qui est grillée et bien c'est pas grave la lampe L2 elle s'allume quand même et donc pour que j'allume la lampe L1 et bien il suffit juste de faire ça de mettre L1 en dérivation sur la pile et regardez la lampe L1 elle va s'allumer aussi donc là ce que je viens de faire ça s'appelle un circuit en dérivation alors est-ce que vous constatez quelque chose aussi de particulier sur ce deuxième schéma par rapport au premier au niveau des lampes ? alors si vous voyez pas je vous refais le premier schéma oui alors si vous voyez pas je vous refais le premier schéma le premier schéma c'était ça elles sont beaucoup plus lumineuses voilà ça veut dire que si vous mettez des lampes en série elles vont être beaucoup moins lumineuses alors que si vous mettez des lampes en dérivation elles vont s'allumer encore plus donc vous voyez que c'est plus avantageux de brancher en dérivation des lampes plutôt que de les brancher en série vous voyez donc voilà voilà pour cette première association de dipoles et on va faire la deuxième c'est un petit peu la même chose mais c'est différent vous allez voir on va essayer de mieux comprendre concrètement ce qui se passe donc association de dipoles d'abord électrique en série alors voilà ce qu'on va vous expliquer on va vous expliquer un peu comment ça pourquoi comment ça se fait qu'en dérivation ça s'allume plus qu'en série il faut essayer de trouver une explication donc un circuit électrique et bien on sait qu'il y a un courant qui circule le courant qui circule vous voyez c'est comme je vous ai expliqué c'est des électrons qui se déplacent dans les fils et donc le courant circule et du coup une lampe on vous dit limite cette circulation et une pile avec deux bornes met en circulation le courant donc voilà ce qu'on a au départ alors maintenant voilà un petit peu le à quoi ça correspond finalement dans le courant vous voyez le système c'est comme si vous aviez des personnages qui circulent vous avez un boyau vous voyez ici vous avez un boyau qui limite la circulation et bien le boyau si vous regardez bien c'est la lampe c'est à dire que les électrons quand ils traversent la lampe c'est comme s'ils traversaient un tunnel et le tunnel il se rétrécit vous voyez ils ont un peu plus de mal à passer là donc ça veut dire que ça limite un petit peu le courant et c'est pour ça que la lampe elle va briller plus ou moins et là vous avez ce qu'on appelle des entraîneurs vous voyez les entraîneurs là celui qui tourne la roue et celui qui dit au personnage de bouger le système avec deux entraîneurs met en circulation des personnages et bien ça représente quoi ces deux petits bonhommes là ces deux entraîneurs et bien oui voilà les entraîneurs ils sont là donc c'est les entraîneurs c'est la pile qui va forcer les personnages à bouger donc les électrons à bouger et c'est la lampe qui va servir de boyau qui va limiter un petit peu le passage des personnages le passage des électrons donc voilà un petit peu l'analogie ça va pour tout le monde je trouve que ça c'est pas mal c'est bien fait avec l'analogie je trouve que ça montre bien comment ça marche et donc qu'est ce qui se passe avec deux lampes on a dit avec deux lampes la circulation est plus faible c'était moins lumineux on m'avait dit et donc et on vous dit aussi que la pile pourrait fonctionner plusieurs jours de suite et pourquoi pourquoi c'est moins lumineux et pourquoi la circulation voyez elle est plus faible ça circule moins vite les électrons alors comment ça va s'expliquer et bien regardez toujours pareil vous avez deux lampes et bien il y a un boyau, deux boyaux donc regardez cette fois-ci ça veut dire que ceux qui doivent circuler vous voyez qu'ils vont avoir deux fois plus de mal à traverser puisqu'il y a deux boyaux à traverser donc ça va aller moins vite donc l'entraîneur pourrait tourner la manivelle plusieurs jours de suite du coup comme ça utilise moins de courant la pile elle va débiter sur un temps beaucoup plus long c'est pour ça que si vous mettez deux lampes votre pile elle va durer beaucoup plus longtemps dans ce cas là est-ce que c'est bon pour tout le monde ? c'est pour ça que les lampes elles durent longtemps en général dans une maison ? alors non c'est pas ça parce que dans une maison on a dit c'est pas un circuit série tu viens de me dire que c'est un circuit en dérivation et oui donc si chez toi tes lampes étaient branchées en série et bien oui ça durerait plus longtemps alors c'est pas une pile que tu as chez toi c'est un générateur mais ça voudrait dire que du coup tu vas utiliser moins de tension si tu veux voilà et alors avec trois lampes et bien regardez ce qu'il se passe avec trois lampes le courant est pratiquement bloqué la pile pourrait fonctionner plusieurs semaines de suite et bien voilà ce que ça donne regardez les personnages ils ont un boyau, deux boyaux, trois boyaux à traverser donc la circulation va être beaucoup plus lente et donc l'entraîneur pourrait tourner la manivelle plusieurs semaines de suite avant qu'il soit usé donc ça veut dire que là il exerce moins d'efforts finalement donc la pile va fournir moins d'énergie c'est ça que ça veut dire voilà et il arrive que la circulation soit complètement bloquée lorsqu'une ampoule tombe en panne c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure si une ampoule tombe en panne ça bloque pourquoi ça bloque ? ben parce que le boyau s'est écroulé il n'y a pas pu passer les personnages ils sont bloqués donc voilà voilà pourquoi si une lampe est court-circuitée ou enlevée ou détruite et bien il n'y a plus de courant c'est bloqué voilà donc ça c'était pour le circuit série alors maintenant pour le circuit en dérivation on va voir la même chose le même phénomène alors voilà donc ça on l'a déjà vu une seule lampe beaucoup de courant ça circule très vite voilà ben ça fait ça ça on a déjà vu maintenant on m'a dit tout à l'heure que si on mettait deux lampes en dérivation elles étaient super lumineuses toutes les deux et par contre quand on vous dit que la pile elle va se vider super vite ça veut dire que vous allez dépenser beaucoup d'énergie en fait et donc voilà ce que ça va donner concrètement sur nos personnages ça va super vite pourquoi ça va vite parce qu'il y a deux boyaux donc les personnages ils peuvent aller soit en haut soit en bas ils ont deux passages en fait comme ils ont deux passages ils vont circuler tous les personnages à la même vitesse donc du coup les deux lampes vont s'allumer de la même manière ils vont s'allumer très fortement parce que le passage des personnages il est assez vite enfin on voit qu'il va assez vite donc la luminosité va être super importante au niveau des deux lampes en dérivation et la pile va s'user très vite parce que regardez la vitesse où ils vont les entraîneurs ils vont super vite donc ça veut dire que la pile elle va être usée super vite ils vont être fatigués très vite eux voilà donc ça c'est avec deux lampes et avec trois et bien pareil trois lampes ça veut dire qu'elles vont être toutes les trois allumées de la même manière la pile elle va se vider encore plus vite pourquoi parce que ça veut tout simplement dire que cette fois-ci qu'il y a trois boyaux et les personnages ils vont à la même vitesse dans les trois boyaux en fait et du coup si il y a un des boyaux qui est voilà endommagé la lampe est endommagée ici le dessus du milieu et bien regardez c'est comme tout à l'heure c'est comme si on se ramenait à deux lampes au lieu de trois donc elles ont exactement la même luminosité voilà voilà pour l'association des dipoles c'est bon maintenant pour le passage du courant vous voyez mieux un peu ce que ça représente ça va ? alors maintenant c'est aussi quelque chose que vous avez vu au collège c'est ce qu'on appelle des conducteurs et des isolants alors ça c'est ce qu'on fera l'année prochaine en premier essai des deux a on fera cette expérience là on la refera en première cette expérience là pour montrer les propriétés des matériaux et montrer que certains matériaux sont conducteurs et certains matériaux sont isolants alors voilà l'expérience que je vous proposerai l'année prochaine ça sera cette expérience là vous avez une lampe vous avez une pile et vous avez deux fils avec des pinces croco il va falloir utiliser différents matériaux les voilà les matériaux et dire lesquels sont conducteurs, lesquels sont isolants alors est-ce que vous avez un pronostic à faire ? c'est quoi votre pronostic ? ça serait quels matériaux qui allumerait la lampe d'après vous ? on va les tester au fur et à mesure de l'eau salée l'eau salée vous pensez que c'est bon ? on va vérifier regardez oui j'avais déjà fait un test au collège c'est vrai ? non ça marche très bien l'eau salée même avec très peu de sel d'ailleurs l'eau c'est pas conducteur on vérifie voilà c'est pas assez conducteur il faut vraiment mettre du sel pour que ce soit visible au niveau de la lampe l'alliage alors c'est quoi l'alliage ? c'est un mélange de deux métaux c'est un mélange de deux métaux oui par exemple le plus connu c'est l'acier l'acier c'est du fer avec du carbone voilà donc comme c'est un métal, un métal c'est conducteur voilà les circuits électriques qu'on a fait tout à l'heure on avait mis des fils et c'était quoi les fils qu'on utilisait pour fermer les circuits ? non et bien voilà c'est ça oui regardez et voilà donc le QU c'est bien conducteur ça fait un fil ok alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore ? le verre c'est pas conducteur il me semble on vérifie là vous avez une épreuve à être graduée et bien non c'est pas conducteur le verre le bois non plus le bois non plus on va vérifier et bien non par contre le graphite oui le graphite c'est à dire la petite pointe que vous avez là si on la prolonge vous l'avez là regardez et le graphite c'est conducteur et ça ça a des propriétés on verra l'an prochain il y a plein de propriétés qui utilisent le graphite parce que le graphite c'est léger et c'est conducteur aussi donc ça a plein de propriétés le graphite le graphite il n'y a pas du carbone dedans ? il n'y a que ça, il n'y a que du carbone c'est une variété de carbone en fait et ça on verra ça l'an prochain aussi on verra les propriétés que ça peut avoir le graphite et dans quoi on peut l'utiliser en fait et alors l'aluminium c'est quoi l'aluminium ? c'est un métal ou pas ? conducteur ? c'est conducteur, c'est un métal regardez une règle en aluminium c'est conducteur et une règle en plastique non alors en plus c'est du plastique transparent alors c'est d'actualité dans le plastique transparent parce que c'est du, on appelle ça du polyméthacélate de méthyl et bien c'est tous les plastiques qu'on est en train de fabriquer pour que les commerçants puissent se protéger de ceux qui viennent acheter des choses c'est les écrans en plexiglas justement le plexiglas c'est ça c'est ce plastique transparent et bien vous voyez que ce plastique il est pas du tout conducteur et voilà c'est bon pour conducteur isolant ? alors maintenant on a parlé tout à l'heure de court-circuit alors comment éviter des courts-circuits et qu'est-ce qui peut provoquer un court-circuit en fait ? alors là vous avez trois activités donc pareil on lit l'activité puis on la réalise alors vous avez l'activité 1 on va commencer par la 1 donc voilà, voilà le circuit qu'il faut fabriquer donc vous avez un circuit série, deux lampes et vous avez un, on va mettre un fil qu'on va connecter directement aux bandes de la lampe L1 on va observer, on va voir où circule le courant et on va essayer de voir ce qu'il va se passer donc voilà pour la première activité donc on a dit qu'il nous fallait deux lampes donc je les mets comme ceci mais deux lampes la première ici la deuxième ici, voilà et on a dit qu'on faisait un circuit série donc je fais ça en fait voilà et normalement les deux lampes s'allument on a dit alors ça allume moins parce que justement la pile peut fonctionner plus longtemps on avait dit et là maintenant on vous dit de mettre un fil conducteur et de le connecter directement sur L1 qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? c'est quoi votre pronostic si je connecte ici ? la lampe elle veut plus briller laquelle ? L1 ou L2 ? L1 ? on vérifie ? moi je pense que c'est L2 pour moi on vérifie alors et ben non c'est L2 qui brille plus parce qu'il y a un nouveau circuit qui est formé et oui et surtout c'est le passage du courant qui va être important ça va passer par L1 ? et oui ça va passer directement par le fil parce que qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? on a dit que si on mettait un L1 on crée un boyau si on crée un boyau ça circule moins vite alors que si on met un fil il n'y a pas de boyau ça circule plus vite donc les électrons et qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont passer comme ça là ? ils vont traverser la lampe et là ils ont deux choix soit ils ralentissent soit ils vont plus vite ils préfèrent aller où ça va plus vite il n'y a pas de boyau donc ils vont traverser le fil et ils reviennent à l'abonnement et donc du coup c'est comme si on n'avait qu'une seule lampe dans le circuit elle est déconnectée finalement la lampe L1 c'est comme si elle était déconnectée donc il n'y a que la lampe L2 finalement au final donc voilà ce qu'on peut dire voilà pour l'activité 1 alors l'activité 2 la voilà cette fois-ci vous avez vos deux lampes mais elles sont en dérivation et vous allez en court-circuiter on appelle ça d'ailleurs oui on va en court-circuiter la première donc voilà l'activité donc j'enlève ça j'enlève le fil je me mets comme ceci et donc donc il faut que je branche ça en dérivation donc pour me brancher en dérivation je peux faire comme ça et là vous voyez j'ai bien mes deux lampes qui sont branchées super fortement elles sont bien branchées en dérivation et la pile elle suce très vite on avait dit et donc on a dit que maintenant on va court-circuiter la lampe L1 alors qu'est-ce qui va se passer ? c'est quoi votre pronostic ? bah tout ah non alors qu'est-ce que vous allez me proposer ? qu'est-ce qui devrait se passer si je vais court-circuiter cette lampe là ? et bah L2 va rester allumée ouais on vérifie ? et bah non et bah non ah non ça surcharge la pile et la pile regardez un petit peu ce qu'elle donne parce que ça fait un circuit court et oui ça fait un circuit tellement court que L1 et L2 sont déconnectés et que le courant qu'est-ce qu'il fait ? il part de la puce il va vers le fil et il revient à la pile c'est comme si on court-circuitait la pile en fait et quand vous court-circuitez une pile vous voyez qu'elle chauffe ça veut dire qu'elle va débiter super fortement elle va être abîmée en peu de temps donc c'est pour ça qu'en circuit en dérivation il faut jamais court-circuiter une lampe jamais sinon toutes vos lampes elles vont c'est comme si elles n'existaient plus c'est comme si vous mettez directement comme ça en fait c'est comme si vous mettez un fil directement sur la pile voilà à quoi ça revient voilà c'est ça l'activité numéro 2 et enfin l'activité numéro 3 et bien là voilà donc vous avez le montage alors ce montage qu'est-ce que vous avez ? la lampe brille-t-elle quand l'interrupteur est ouvert ou quand il est fermé ? alors quand l'interrupteur est fermé où circule le courant ? et quand l'interrupteur est ouvert où circule le courant ? et ce montage est-il à recommander ? donc voilà on a ces trois questions à répondre donc il va falloir représenter tout ça donc il nous faut la lampe on a dit l'interrupteur en bas et tout ça c'est branché en dérivation donc là voilà ici ici voilà et là je mets de l'autre côté voilà je fais ma première boucle avec ma lampe et je fais la deuxième boucle avec l'interrupteur voilà ce que j'ai pour l'instant alors maintenant on vous a dit si je ferme l'interrupteur qu'est-ce qu'il va se passer ? voilà ça s'étend oui mais regardez ça s'étend mais qu'est-ce qu'il se passe surtout ? pourquoi ça surchauffe ? mais oui pourquoi ? si j'allume ça ne surchauffe pas là l'interrupteur est ouvert parce que du coup l'énergie passe par rien et bien surtout regardez le courant qu'est-ce qu'il fait en fait ? il part de la borne plus il va vers la lampe mais le circuit est ouvert ici donc il ne peut pas passer donc il traverse la lampe et il revient sur la pile voyez ? sauf que là il passe par rien du coup il donne pas d'énergie et bien il fournit quand même de l'énergie puisque la lampe s'allume mais par contre si je mets l'interrupteur fermé qu'est-ce qu'il fait le courant ? il part de la borne plus il va plutôt, comme le circuit est fermé il va passer à travers l'interrupteur et il va revenir à la borne moins sans passer par la lampe parce que c'est plus facile de passer par un fil que par une lampe on a dit donc là c'est comme si quand vous fermez l'interrupteur ici c'est comme si vous court circuitiez la pile donc ça il faut éviter parce que votre pile elle va surchauffer et en court circuit c'est pas très bon en fait donc voilà ok ? alors maintenant on va essayer d'interpréter un petit peu ce que je viens de vous expliquer finalement donc c'est à dire surtout voir essayer de comprendre comment circule le courant en fait quand il y a un court circuit alors voilà vous avez ce montage alors qu'observeras-tu en fermant l'interrupteur ? l'interrupteur est là donc si je ferme l'interrupteur je vais cliquer dessus pour le baisser qu'est-ce qu'il va se passer si je ferme l'interrupteur d'après vous ? regardez bien le dessin, regardez bien le schéma ça va pas allumer les deux lampes ? ça va passer par le fil vert ? oui c'est bien parce que ça va faire comme ça en fait on part du plus, on passe à l'interrupteur, on va fermer le circuit et là il y a à ce niveau-là, on appelle ça un nœud à ce niveau-là, soit le courant passe par les deux lampes soit le courant passe par le fil vert donc on a dit que c'était beaucoup plus facile au courant de passer par le fil vert pour ensuite revenir à l'abornement donc vous êtes d'accord ? mais par contre il y a quelque chose que vous avez oublié vous allez voir une surchauffe ? et alors ? regardez, voilà ce qui va se passer et oui, elle va s'échauffer et comme elle va s'échauffer elle va finir parce qu'elle va fondre elle va fondre ? elle va fondre, oui parce que tellement qu'elle va s'échauffer la température elle va tellement monter à travers la paille de fer que la paille de fer va fondre et ça va faire comme si vous comme si vous arriviez à casser un fil ça va tellement chauffer que la température va tellement monter que ça va finir par casser et bien regardez l'interprétation voilà regardez le courant on a dit qu'il passe par les fils verts parce que c'est là où ça résiste le moins la paille de fer va brûler parce que le courant il va être super important ça rencontre aucune résistance et ça va tellement chauffer que ça va finir par casser voilà 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 pour le premier alors cette fois-ci qu'est-ce qui va se passer ? ça va passer par la première lampe mais pas par la deuxième oui c'est ça et du coup il ne va pas y avoir de surchauffe parce que ça va passer par la première lampe oui alors comme il y a la lampe qui va on va dire atténuer un petit peu l'intensité du courant puisqu'on va passer à travers le premier boyau la première lampe et bien l'intensité sera beaucoup plus faible et comme elle sera plus faible ça évitera la paille de fer de surchauffer et de se casser voilà voilà ce qui va se passer en fait la première lampe va se lumer mais plus faiblement cette fois-ci puisque le courant sera plus faible et voilà donc le courant va faire comme ceci il part du plus il passe à travers la paille de fer il passe à travers la première lampe donc comme il passe à travers la première lampe il y a moins d'intensité et ensuite il va passer par le fil parce que c'est plus facile à lui pour revenir au niveau de la pile alors cette fois-ci troisième circuit alors votre avis qu'est-ce qu'il va se passer ? je ferme l'interrupteur à votre avis ça va passer par les deux lampe ? ouais mais la paille de fer je... on vérifie on vérifie ouais la paille de fer est trop fine et les lampes elles s'allument pas alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? ça a surchauffé sur la paille ? et oui ça a tellement surchauffé que là il a trois possibilités le courant soit il passe par la première lampe soit il passe par la deuxième soit il passe par le fil vert et bien on a dit tout à l'heure que c'était plus facile à lui de passer par le fil vert donc il va plutôt passer par le fil vert ce qui fait que les lampes elles vont pas pouvoir s'allumer mais s'il passe par le fil vert ça veut dire que et bien la pile elle est reliée à un fil et donc l'intensité elle est maximale et du coup elle va être tellement maximale que ça va échauffer la paille de fer elle va finir par brûler et là ça va faire ce qu'on appelle un court circuit voilà et donc un court circuit ça peut engendrer un incendie puisque comme ça peut brûler par exemple ça veut dire qu'un endroit le fil il peut brûler et s'il peut brûler ça peut être déclenchant d'un incendie par exemple justement voilà voilà pour ça alors un petit exercice pour voir si vous avez compris puis après on fera une petite évaluation pour finir alors d'abord un petit exercice sur les circuits électriques d'abord je vais vous proposer exercice corrigé de circuits électriques donc on va voir un petit peu ce que ça va donner alors je vous écoute moi je coche que vous me dites pour que le courant circule un circuit doit être fermé vrai vrai je valide ok je passe au suivant comment en même temps un composant électrique qui possède deux bornes un dipôle un dipôle je valide impeccable choisi les images qui montrent les symboles de la lampe du moteur de l'interrupteur et de la pile la pile c'est le 1 ah non la pile c'est le 2 la lampe c'est le 1 la lampe c'est le 1 le moteur c'est le 5 l'interrupteur c'est le 6 et les autres ben ça n'existe pas voilà c'est des trucs qui n'existent pas les autres donc je valide très bien alors maintenant dans la copie c'est dessous un élève a commis une erreur en parcourant son travail tu auras 6 fois la main mais il n'y a qu'une faute clique dessus on attend je laisse réfléchir il n'y a qu'une erreur à trouver prenez le temps de dire tout est important je précise bien l'interrupteur est fermé il n'y a qu'une faute tout le reste est tout juste ah mais alors où passe la faute enfin où est la faute en fait c'est forcément une des zones qui est rose c'est là où il y a une faute en gros est-ce qu'il a bien représenté son circuit est-ce qu'il a bien nommé les dipoles est-ce que est-ce qu'il faut pas mettre L1 euh non c'est pas sinon ça serait marqué ici si ça était marqué ici il faudra le marquer ici en fait mais là comme c'est pas marqué non c'est pas la erreur il a oublié le sens du courant euh non parce que parce que parce que il est pas représenté non plus ici alors c'est vrai qu'il aurait pu le représenter mais non c'est pas ça l'erreur ça aurait pu oui ça aurait pu être une erreur ouais mais euh à ce moment là s'il y avait une erreur ça serait indiqué le sens du courant par exemple là on aurait mis la flèche comme ça en fait alors si on l'avait mis dans le bon sens ça serait juste s'il l'avait mis dans le mauvais sens ça aurait été faux mais ça aurait été indiqué en fait la faute si vous voulez donc la question 3 c'est on remplace successivement chacun des 4 composants par une pièce de monnaie oui oui bah c'est ça aura-t-on toujours une pièce allumée et bah alors c'est quoi l'erreur ? c'est faux parce que quand on remplacera la pile par la pièce il y a rien qui va s'allumer et oui voilà donc c'est bon et il y aura pas de générateur bah oui voilà pas de courant avec une pièce de monnaie donc pas de générateur donc voilà c'est bon ok alors parmi les matériaux suivants choisis les conducteurs le graphite on indique le graphite c'est conducteur le cuir oui c'est un métal et le zinc le bois c'est isolant la laine c'est isolant voilà ok alors déplace chaque schéma de gauche sur le schéma de droite équivalent alors si vous regardez vos schémas vous avez une pile vous avez un interrupteur ouvert ou fermé et vous avez une lampe pour un moteur le deuxième rouge va avec le troisième vert alors le deuxième qui est là là tu le fais aller avec le troisième vert celui-là oui le troisième oui ok le quatrième rouge oui celui-là il va avec le deuxième vert ouais le premier avec le dernier le premier interrupteur fermé avec la lampe et donc forcément l'interrupteur fermé avec le moteur il va se retrouver ici donc voilà votre bilan 6 sur 6 donc là vous avez tout compris et enfin une petite évaluation sur 20 niveaux donc voilà on va terminer là-dessus pour voir si vous avez déjà tout compris tout ce qu'on a fait aujourd'hui par la dernière petite évaluation alors ce qu'on peut faire c'est je vais mettre le nom de quelqu'un ça va être quelqu'un qui va qui va faire le questionnaire tout seul alors qu'est-ce qu'il veut faire le questionnaire est-ce qu'il est un volontaire ? ou est-ce qu'il faut que je désigne ? quelqu'un qui n'a pas trop compris je désigne ou pas ? comme vous voulez ? moi je vais bien faire je m'en fiche alors c'est qui c'est ? Manon ok je te le mets là je vais mettre Manon voilà voilà après vous voyez les autres si vous avez l'animation sous les yeux mettez votre nom vous pouvez faire le test en même temps vous voyez vous mettez votre nom et votre prénom et puis après à la fin à la fin du test vous aurez directement votre note sur 20 voilà ceux qui ont un ordinateur faites le comme ça et Manon ben voilà je vais remplacer Manon en fait je vais faire son secrétaire alors du coup Manon voilà on t'explique tout t'es noté sur 20 t'as 20 questions un point par question pour chaque question il y a une seule réponse exacte donc une bonne réponse c'est plus 1 une mauvaise réponse c'est moins 0,5 et pas de réponse ou réponse non validée c'est 0 et tant que le bouton validé n'est pas à cliquer il est possible de modifier ton choix cliquer sur la flèche ça va donner le départ alors en plus ça déclenche un compte à rebours ça veut dire que le questionnaire il faut le faire en 25 minutes au delà duquel le questionnaire est interrompu à la note figée donc je pense qu'en moins de 25 minutes on devrait le faire en seconde je pense que tu repasses en 25 minutes et tu navigueras voilà il sera possible de revenir sur une page avant si tu veux c'était pas sûr et à la fin on va regarder le bilan des points donc voilà alors 20 questions allez à toi de jouer je valide je valide bon tu vois il y a le temps qui s'écoule qui est marqué là ok voilà c'est la B pour la pile je valide et pour la c'est la C c'est la C c'est la C je valide je passe à la suite voilà il y a qu'une seule bonne réponse on a de bien le dire il y en a qu'une seule oui si tu hésites tu peux passer à la question suivante on reviendra après il n'y a pas de soucis non je vais mettre il n'a pas besoin de courant électrique pour fonctionner ok je valide le courant électrique circule la B la B ok ok donc le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins du générateur à l'extérieur du générateur ok je valide question 7 alors une diode est couché dans le sens passant c'est le sens possible on a dit les sens sont on l'a vu tout à l'heure ça avec le sens de la diode je regarde le c'est le dessin qui est là là dans le sens passant et bien c'est c'est opposé identique ok alors le schéma schématisé c'est contre donc bien voilà il il est fermé fermé et la lampe brille on peut valider voilà question 9 euh moins euh moins que lorsque la lampe est seule la B ok et enfin la 10, la première partie donc dans un circuit en série quand un dipôle gris certains dipôles fonctionnent encore d'autres fonctionnent plus tous les dipôles fonctionnent dans un circuit en série dans un circuit en série il n'y a qu'une boucle oui c'est ça tous les dipôles ne fonctionnent pas donc aucun dipôle ne fonctionne oui, aucun dipôle ne fonctionne d'accord question 11 dans le circuit en série la lampe sans session de relation donc il y a un circuit c'est ce circuit là la lampe sans session de relation la lampe les lampes sont associées en dérivations ok et ensuite si une lampe grille l'autre lampe continue de briller ouais j'attends ah bah j'ai validé là parce que j'ai marqué l'autre donc l'autre lampe ouais c'est validé ah je me suis trompé oui peut-être tu m'as dit l'autre lampe continue de briller c'est ça oui ah oui bon bah je rajouterai un point si c'est pas grand je rajouterai un point voilà ok alors les métaux le graphite et le salé sont des conducteurs électriques ouais les matières plastiques de verre sont des isolants ok donc on en a la question 15 les interrupteurs pour se comportent comme comme des isolants électriques et la différence entre électricité électrisation et électrocution électrisation c'est par exemple je sais pas moi tu frottes une règle en plexiglas tu la mets au-dessus de ta tête et t'as tes cheveux qui volent ça c'est des électrisations pour moi une électrisation n'est pas mortelle une électrocution l'est ah non attendez bah ouais parce que ça peut être ça peut quand même être mortelle mais pas une électrisation c'est pas mortelle parce que là une électrisation ah non électrocution non pardon c'est là alors c'est là une électrocution peut provoquer des blessures provoque des blessures moins graves qu'une électrisation attendez électrisation c'est pour les cheveux ah oui donc non oui bah j'avais raison donc celle-là c'est voilà parce que je pense pas qu'une électrisation peut provoquer des brûlures je pense pas que t'aies des brûlures de cheveux oui non voilà non ah on est d'accord non voilà alors question 17 pardon alors dans le circuit schématisé la lampe mise en cours circuit ne brille pas la lampe mise en cours circuit brille les deux langues brille euh ça veut dire quoi la lampe mise en cours circuit bah c'est celle-là tu as mis un fil au bord de la lampe tu l'as court-circuité on l'a vu tout à l'heure ah d'accord bah elle brille pas alors dans le circuit schématisé la lampe mise en cours circuit ne brille pas elle brille ou elle ne brille pas attendez je refais le truc les deux langues brille ouais les deux langues brille alors c'est quoi alors c'est quoi ta réponse la séchance ok la 18 le courant est aussi intense que lorsque il n'y a pas le courant plus intense non attend euh rappelle-toi l'histoire des boyaux ouais je vais dire aussi intense aussi intense je valide oui ok et enfin les deux dernières questions on l'a vu ça tout à l'heure quand on met un fil qu'est-ce qui se passait dans ce circuit c'est seul la lampe alors tu dis seule la lampe est en cours-circuit c'est ça oui oui je valide ok et enfin la dernière on va voir le score après un cycle court est dû en fil associé en délouement ok on dit en cours-circuit c'est un fil en dérivation qui peut provoquer un incendie ok et voilà et bah ok donc maintenant on va voir le résultat final voilà terminé alors attention tu penses savoir combien ? euh franchement si j'ai au-dessus de 12 ça serait pas mal ah alors on va vérifier ça alors 12 ennemis en sachant que vous m'avez bien un point j'ai 13 donc ça fait 13 ennemis en fait voilà c'est pas 13 ennemis alors euh qu'est-ce que t'as acquis qu'est-ce que c'est bien parce que tu vois tout de suite que t'as compris ce que t'as pas compris alors euh alors ce que t'as compris donc t'as compris tout ça le rôle générateur le rôle de l'interrupteur trouver le symbole d'un dipôle donné trouver le dipôle d'un symbole donné le sens du coin t'as compris connaître le sens passant t'as compris les termes ouverts fermés t'as compris série dérivation aussi t'as compris aussi influence des pannes monter l'an par dérivation voir si c'est conducteur ou isolant le fonctionnement d'interrupteur ça t'as compris l'électrocution l'électrisation t'as compris aussi et les dangers du cours sécu t'as compris aussi voilà tout ce que t'as compris alors ce que t'as pas compris apparemment c'est la notion de récepteur alors je crois que c'est ça que t'as euh on va dire qui est bon c'est la question que t'as ou je t'ai rajouté un point donc quand c'est un récepteur c'est que ça produit pas le courant donc ça on va dire que c'est acquis aussi et ce que t'as pas compris ben c'est tout ça donc c'est que la dérivation c'est l'influence d'une panne c'est à dire que là où t'as fait des erreurs en quoi je peux te résumer c'est quand t'as des des courts circuits l'influence d'une panne c'est un court circuit quand t'as une lampe qui ne fonctionne plus les autres lampes fonctionnent et ça tu l'as pas dit à un moment quand il y avait le court circuit et le court circuit d'une lampe en série ben ça veut dire que tu m'as dit tout à l'heure que les deux lampes brillaient de la même façon ou il y avait la même intensité tu m'as dit et ben non c'est une lampe court circuitée l'autre elle va briller beaucoup plus il y en a qu'une qui va briller et si elle brille plus l'intensité sera plus importante tu vois ça c'est une des questions que tu m'as dit je crois que les lampes brillent pareil et ben non il y en a une qui brille plus parce qu'elle est court circuitée et l'autre elle va briller beaucoup plus il va y avoir un courant beaucoup plus grand et là qu'est-ce que tu n'as pas compris aussi la série influence du court circuit sur le courant donc là c'était quoi ça que la question tu n'avais pas comprise et le court circuit d'un appareil en dérivation ben voilà c'est ça en fait c'est quand tu oui c'est la question où tu mets un fil au bord d'une lampe et d'un moteur en dérivation toi tu m'as dit que ça ne concircuitait que la lampe ben non ça concircuitait la lampe et le moteur tout est concircuité quand tu court circuites un circuit en dérivation donc voilà voilà ce que tu n'as pas compris dans le questionnaire ok ok voilà donc ben voilà donc ce qu'on va faire du coup ben vendredi donc vendredi on continuera sur Discord puisqu'on sera en demi-groupe et ben on va faire tout le reste c'est à dire que on va essayer de voir ce qu'on appelle la loi des tensions la loi des nœuds la loi des intensités la loi d'hommes tout ça ben voilà on va essayer de voir tout ça ben tout ça vendredi donc c'est ce qu'on appellera les lois de l'électricité donc ça on ne va pas le faire alors la partie là c'est un peu tout ce qu'on a fait vous voyez on prend les mêmes thèmes donc si vous voulez pour réviser ben vous pouvez le faire chez vous ça ce qu'on appelle le livret d'idapage donc le livret d'idapage si vous voulez réviser ben vous pouvez le faire chez vous voilà ça on ne le fera pas donc si vous voulez le refaire chez vous pour vous entraîner ben voilà vous pouvez faire ça pour vendredi si vous voulez ok d'accord voilà ben écoutez je vais vous dire à vendredi du coup oui merci vous aussi et puis ben merci d'avoir assisté au cours et puis donc ce que je vais faire je vais mettre la vidéo sur oui transfert vous la transférez et puis je mettrai le lien sur discord et après vous transmettez bien le lien à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ok 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 et ben super du coup du coup du coup du coup est-ce que j'avais d'autres ben voilà je vous dis alors à vendredi et ben bonne journée au revoir 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 Merci.